Le président l'Assad affirme l'attachement de la Syrie à renforcer la coopération économique avec l'Iran sur fond des relations privilégiées entre les deux pays. Des terroristes font sauter un tunnel sous la vieille ville d'Alep causant l'effondrement de plusieurs bâtiments historiques. Après l'assassinat du journaliste américain, Obama reconnaît que la formation terroriste de l'État islamique constitue un danger pour la région toute entière. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar l'Assad a reçu aujourd'hui le président du comité du développement des relations économiques iran-syriennes, Rostam Qasimi et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur la coopération économique entre l'Assyrie et l'Iran et les perspectives de son développement dans les différents secteurs pour ce qui est dans l'intérêt des deux peuples. Qasimi a évoqué la fermeté de l'Assyrie face à la guerre qui la vise ainsi que l'appréciation de l'Iran des sacrifices du peuple syrien face au terrorisme. Il a affirmé l'attachement de l'Iran à présenter ses expertises pour renforcer la fermeté de l'Assyrie et l'aider à la reconstruction. De son côté, le président l'Assad a affirmé que la Syrie tenait à l'approfondissement de la coopération avec l'Iran sur le plan économique, sur fond des relations politiques privilégiées entre les deux pays. Le président l'Assad a fait noter que le peuple syrien appréciait hautement le soutien de l'Iran à la Syrie face au plan qui vise les peuples de la région et leurs intérêts communs. Dans une tentative d'effacer les monuments historiques de la ville d'Alep, des terroristes ont fait exploser un tunnel qui s'étend entre le hammam historique Yalbara et le bâtiment du gouverneurat d'Alep dans l'ancienne ville. Nombre de bâtiments anciens se sont effondrés dans cette explosion. Toujours à Alep, des unités de l'armée et des forces armées ont éliminé des terroristes et fait des blessés parmi eux dans des opérations aux alentours de la citadelle d'Alep. À Sakhour, à Bustan, Al-Qasr, à Tareb et dans l'ancienne ville, des véhicules et des outils des terroristes ont été également détruits. Une autre unité de l'armée a détrui des voitures et des camions transportant des terroristes dans quatre villages dans la banlieue d'Alep. Des unités de l'armée et des forces armées ont fait détruire des blessés parmi des terroristes dans les périphéries de trois villages dans la banlieue d'Alep. Certains de ces terroristes étaient des nationalités non syriennes. Une source militaire a indiqué qu'une unité de l'armée avait visé un rassemblement des terroristes sur la route Idla-Bharam. Un véhicule surmonté de mitrailleuses lourdes et transportant des terroristes a été détrui dans cette opération de l'armée. Et à Homs, des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des opérations de l'armée et des forces armées dans la banlieue d'Alep. Des armées et des munitions des terroristes ont été détruites. Une source militaire a indiqué que deux unités de l'armée avaient éliminé des terroristes et détrui un véhicule doté de mitrailleuses lourdes dans trois régions. Les opérations de l'armée avaient visé des caches et des rassemblements des terroristes dans ces régions. La même source a ajouté que des unités de l'armée avaient fait des tués et des blessés parmi les terroristes dans six villages dans la banlieue est de Homs. Une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé le nombre de terroristes au nord-est de Bousra-Sham dans la banlieue de Daraa. Dans la ville de Daraa, une unité de l'armée arabe syrienne a détrui des véhicules et des terroristes venant des frontières jordaniennes vers les villages de Kheran al-Sham et Tafassa. D'autres unités de l'armée ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes vers Daraa al-Balad et éliminé un nombre d'eux. Dans la campagne de Konaïtra, une unité de l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes vers le village de Tafassa faisant des morts et des blessés dans leur rang et détruisant leurs mitrailleuses lourdes. Dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessés d'autres à Jobar et dans d'autres zones. Des unités de l'armée arabe syrienne ont fait des tuyaux et des blessés parmi les terroristes et détruits des entrepôts d'armes et de munitions dans des opérations à Jobar, à Routa Est et dans d'autres zones dans la banlieue de Damas. Une source militaire a souligné l'élimination de plusieurs terroristes et la saisie de lances-roquettes, de requêtes de fabrication locale et de dizaines d'obus de mortiers dans une cache à Jobar. La même source a fait savoir que l'armée arabe syrienne avait pris le contrôle de nombre d'immeubles et de maisons au centre de Jobar où les terroristes s'abritaient. D'autres opérations ont été menées par l'armée arabe syrienne Azamalka, Arbin et Wadi'in Tharma et se sont soldées par l'élimination de nombreux terroristes et la destruction d'armes et de munitions qui étaient en leur possession. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu des terroristes dans les fermes de Alia dans la zone de Douma. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne a détruit une cache avec les terroristes, les armes et les munitions qui s'y trouvaient dans le quartier de Mahatta dans la ville de Zabadani. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris pour cible des rassemblements de terroristes dans les fermes de Houssainia et de Khanechih dans la banlieue sud-ouest de Damas et neutralisait nombre d'eux. La source a ajouté que des opérations de l'armée ont été menées à Sasa, dans les fermes de Houssainia et dans la ferme de Najjar, faisant noter que des caches de terroristes y ont été détruits. Et dans la localité de Telfita, l'armée a abattu en collaboration avec les habitants des terroristes qui s'étaient infiltrés à la localité, saisissant les armes, les munitions et les véhicules qui leur appartenaient. C'est parti ! Le président américain Barack Obama a fait noter que le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant ne menace pas uniquement l'Irak, mais la région entière. Dans une déclaration faite en Estonie, Obama, qui avait confirmé l'exécution du journaliste américain Stephen Sotloff, a indiqué que les États-Unis œuvrent pour venir à bout de ce réseau et qu'ils ne se soumettront point à l'intimidation. A signaler que la Chambre des représentants rappelera prochainement le secrétaire du département d'État américain pour expliquer aux Américains et au concret la manière de faire face à cette menace. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit indigné de la décapitation par le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant du journaliste américain Stephen Sotloff. Cette exécution intervient deux semaines après celle de son confrère, James Foley. Par ailleurs, Washington a fait savoir que les services de renseignement américains œuvrent pour vérifier l'authenticité d'une séquence et vidéo diffusée hier sur la décapitation de Stephen Sotloff, âgé de 31 ans. En outre, les députés américains ont réclamé au président Barack Obama d'accélérer la mise au point d'un plan pour faire face au réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le président de la commission des affaires étrangères à la chambre des représentants, Ed Royce, a indiqué que le secrétaire du département d'État, John Kerry, sera rappelé à une séance pour expliquer aux Américains et au concret la manière de la lutte contre cette menace. Il a précisé que cette lutte ne signifie point l'envoi des soldats sur le terrain, mais il aura lieu par le billet de frappes aériennes et de drones. Les forces irakiens poursuivent l'attraque de terroristes du réseau de l'État islamique en Irak et au Levant à Salahdine, Tikrit et Ambaja. Les avions de chasse irakiens ont bombardé les positions du réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant au centre de Tikrit, tuant un chef du réseau dénommé Abd al-Samad Abdelkaim Mahdi. Une source irakienne a souligné que les terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant prennent la fuite en dehors du gouverneurat de Salahdine après la prise du contrôle par les forces armées de plusieurs quartiers. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres.